Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour faire du coup la vidéo budget du mois de mars avec son blessage J'espère que votre budget est bien prêt, alors moi j'arrive un peu tard, le mois de mars il aura 4 semaines encore une fois Je pense que je ferai 5 semaines sur le mois de mai Voilà, alors on va commencer tout de suite, je suis désolée par avance si je vais un peu vite Mais mes enfants sont tous réveillis, je ne vais pas les laisser du thème éternel dans leur chambre Et donc du coup, mais comme tout est sorti, je préfère tout filmer d'un coup Oh là, regardez, je viens d'effacer, ça fait très sale Je viens d'effacer avec le dissolvant et du coup, voilà, bref N'oubliez pas, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, de vous abonner si ça vous intéresse Et en plus de ça, il y a un concours sur une de mes dernières vidéos Concours qui sera actif jusqu'au 12 mars, il me semble, voilà Allez, et si jamais alors, totalement par l'heure, si vous êtes à la recherche de vêtements bébé-fille, bébé-garçon Donc bébé-garçon jusqu'à 6 mois Je vous avais le lien de mon vintage juste en dessous N'hésitez pas à aller faire un tour J'ai pas mal de vêtements, beaucoup de vêtements, beaucoup trop de vêtements Et je cherche à les faire partir pour récupérer de la place de rangement Voilà, n'hésitez pas, si quelque chose vous intéresse, à me faire une proposition Voilà, je reprends tout de suite, allez-y Petit aparté fini Donc, au niveau des revenus Pardon Alors moi, je suis toujours en arrêt Donc j'ai prévu 800 euros que je n'ai pas encore eu Je ne suis même pas sûre que ça sera ça Je pense que ça sera un petit peu plus Mais bon, je préfère prévoir au minimum Mon mari a failli être arrêté en tant qu'intérimaire ce mois-ci Il n'y avait plus de travail là où il est Et là où il est, il est quand même très bien payé Donc il est dans un autre secteur de la même entreprise Mais il est un peu moins bien payé Donc on ne sait pas du tout ce qu'il va avoir Donc on a estimé à 1800 euros Sachant qu'il a eu 700 euros d'acompte Il y a 700 euros qui sont sûrs On espère quand même qu'il atteigne les 1800 Au niveau de la CAF, on est à 500 000 euros 72, ça a déjà été versé Comme je vous disais dans ma précédente vidéo On a un reste sur le compte de 200 et quelques euros Le mois de février Et donc du coup, je dois parler avec mon mari Mais selon moi, ça serait plus judicieux de le remettre sur le mois de mars Et au pire, de le mettre en économie Mais par exemple, le budget CB au mois de mars Il est très, très, très léger Par rapport à ce qu'on a habituellement Donc moi, je serais dévié les mettre ici Mais bon, pour l'instant, je ne les note pas Puisque du coup, mon mari, je n'ai pas encore vu avec lui Ensuite, au niveau des crédits d'aide On a toujours le crédit pour la maison Le crédit pour la voiture Le crédit pour la pompe à chaleur La maison s'est déjà passée Alors, je fais dans tous les sens N'importe quoi cette vidéo Je me représente pour les nouveaux qui viennent d'arriver Donc moi, je m'appelle Alicia J'ai 28 ans Je viens d'avoir 28 ans au mois de janvier Je suis mariée Maman de 3 enfants Qui ont 5, 3 5 en 3 ans et 6 mois Je suis actuellement en Cédille Dans une micro-crèche En tant qu'infirmière pluricultrice Et actuellement, je suis en arrêt J'ai été mise en arrêt À part mon médecin traitant À la suite de mon arrêt maternité J'ai rendez-vous avec la médecine du travail La semaine prochaine Donc j'attends de voir un peu ce que ça va donner Voilà pour ça Mon mari, lui, est intérimaire On a acheté notre maison Donc on est en remboursement Enfin, on rembourse la maison Du coup, tous les mois On rembourse le crédit On a 2 voitures et une moto Donc c'est pour ça qu'on a quand même Un budget voiture qui est assez conséquent On a posé une pompe en chaleur En décembre de cette année Il était temps Puisque notre chaudière a lâché En octobre Quand on a voulu rallumer Et le temps de faire Toutes les démarches Et machin, machin On l'a posé seulement fin décembre Entre Noël et Nouvel An Donc on revit avec la pompe en chaleur Ça nous fait faire quand même De sacrées économies On verra ça après un an d'utilisation Mais là, de ce qu'on a calculé Ça nous fait quand même faire des économies Donc on est très contents Donc voilà nos crédits Au niveau des charges fixes Donc on a l'assurance du crédit Donc le crédit voiture Et l'assurance du crédit maison On a l'abonnement orchestral L'électricité, l'eau, la mutuelle Les enfants Donc la mutuelle Mon mari s'est pris en charge totalement Par son entreprise Par sa voie d'intérim Et pour la famille On a le droit à une réduction de 50% C'est l'aide buf Frast Je ne sais pas Je pensais qu'on n'y aurait pas le droit Et en fait on y a le droit Donc on en est très contents Les enfants Je fais un virement automatique De 20 euros par mois Sur le livret de chacun Téléphone On a un abonnement Assoche, mon mari et moi Internet On a Orange On avait essayé de négocier pour des cents On n'est pas moyen Et en fait Orange C'est celui qui passe le mieux chez nous Donc on n'a pas trop le choix Les frais bancaires 8,15 euros Les assurances On en a pour 261,67 euros Ça paraît beaucoup Mais comme je vous ai dit On a deux voitures La moto La maison On a des prévoyances Qui sont aussi Qui passent en même temps L'assurance d'essai pour mon mari L'assurance d'essai pour moi Les impôts On est à 102 euros par mois Mon abonnement Un beau 10 minutes Et l'abonnement à Google Que je vais supprimer Je peux le faire C'est pour les photos En fait Il s'avère que j'ai Amazon Prime Avec Amazon Prime On a l'abonnement Enfin les photos gratuites Par contre Il n'y a pas les vidéos Donc mon mari avait regardé Et apparemment En passant par l'application Amazon Je peux acheter des gigas Supplémentaires pour les vidéos Et c'est 1,50 euros par mois Je crois Donc autant que je fasse ça Puisque du coup Là Les cas Enfin J'avais 100 gigas avec Google Que j'ai déjà tué rien Comme étant ce que j'avais sur mon téléphone Je fais tellement de photos de vidéos Que voilà Donc Comment je fais moi Donc Quand je fais mon budget Je pars de mes ressources J'enlève mes crédits Mes dettes Mes charges fixes Et ensuite Avant de faire mes épargnes Je fais mes enveloppes Sachant que Je fais comme ça Quand il reste beaucoup Malgré tout J'ai 3 épargnes Que je ne veux pas déroger Donc c'est les anniversaires J'ai 90 euros par mois Alors ça paraît énorme Mais en fait J'ai beaucoup d'anniversaires Dans mon entourage Si je reprends mon Ça c'est tous les anniversaires que j'ai Donc j'ai certains mois Où j'en ai 7 Et j'ai certains mois Où j'en ai 1 Donc Pour avoir un peu d'équité Et Enfin Avoir un budget équivalent Sur toute l'année J'ai ajouté à peu près La somme que je souhaite allouer A chaque personne J'ai divisé par un nombre de mois Ce qui nous fait 90 euros L'année dernière Il nous est resté J'ai préféré le laisser dans cette enveloppe Comme ça Si jamais on veut se faire plaisir Pour l'anniversaire de mon mari Au mari ou de moi Ben voilà Noël L'enveloppe Noël C'est pareil 60 euros Parce que Comme pour les anniversaires Quasiment toutes les personnes A qui je fais un cadeau d'anniversaire Je leur fais un cadeau de Noël Sauf Ma famille Les adultes On fait Donc on fait tous les anniversaires Par contre pour Noël On fait un tirage au sort Et donc chaque personne Fait un cadeau à une seule personne Donc ça fait quand même des économies Puisque du coup Entre les enfants Les familles Et machin Ça va vite Et l'enveloppe vétérinaire C'est le seul moment où je la remplis Donc je la remplis de 10 euros par mois Sachant qu'on a un chihuahua Qui a 6 ans Parce qu'elle a un an de plus que ma fille Qui n'a Je touche du sein Je touche du bois Je touche tout Tout ce que je peux Qui n'a jamais été malade Alors je vous parle Et vous ne les voyez rien Qui n'a jamais été malade Donc les seuls frais qu'on a actuellement C'est les 50 euros pour le vaccin Tous les mois Tous les ans Donc là on est arrivé à 130 euros Donc on a assez Mais je préfère quand même monter l'épargne Jusqu'à 200 ou 250 euros Pour dire d'avoir un petit Un petit fonds de sécurité Si jamais Donc c'est vraiment Ces 3 épargnes Qui sont obligatoires pour moi Le reste je mets quand je peux Mais là pour le coup C'est celle-ci Au mois de mars du coup On est à 4 semaines Donc j'ai un budget d'alimentation De 150 euros par semaine Sachant que c'est alimentation Hygiène Tout Tout Compris pour tout le monde Il faut savoir que moi J'aime beaucoup les promos Donc les 70% sur la carte Tout ça Ça y est C'est terminé Donc j'ai le stock de lessive Pour Très longtemps Parce que j'ai au moins 10 cartes 10 boîtes Enfin 10 cartons Enfin 10 trucs de pods Et Il y en a 39 Je crois On va dire 35 J'en ai 350 Et je fais pas forcément Une lessive par jour Donc je dois être à 3 lessives par semaine On va dire Donc 3 fois 52 Oula Je me trompe 3 fois 52 Ça nous fait 156 En gros J'en ai encore pour 2 ans A peu près de lessive Le gel douche C'est pareil J'en ai d'avance Le produit pour le lave-vaisselle J'en ai d'avance Et les couches Alors là J'en ai beaucoup d'avance Je dois avoir une vingtaine de cartons Les largettes C'est pareil J'avais profité des 70% Puisque franchement Payer un carton de couche 50 balles Ça me fait clairement J'y ai Désolée Mais on va pas On va appeler un chat à chat Je ne me vois pas payer 50 euros Pour ça C'est pas possible D'où le fait Que j'ai fait les promos Alors oui Ça m'a pris un peu d'argent L'avantage C'est que ma mère Elle a toujours beaucoup d'argent Sur sa carte fidélité Donc du coup Je vais avec elle Je dépense Si je prends 6 cartons de couche J'en ai pour Quasiment 200 euros Et ma mère Du coup Je lui paye que L'argent Que lui reviennent Vraiment les couches Voilà Au niveau du divers Donc j'ai 20 euros Par semaine Au niveau des enfants J'ai 50 euros Donc avant Je faisais en espèces Mais maintenant Pour les tickets de cantine Et tout ça C'est passé en CB Donc du coup Je fais en CB Sachant que Ce mois-ci Pour les vacances Je m'y suis prise Pardon Trop tard Pour inscrire ma fille Le truc c'est Qu'elle s'ennuie Mais à mourir Et donc Comme elle s'ennuie Elle embête son frère Ça se chamaille Machin Donc On a décidé De l'inscrire au centre Au mois de Avril Ouais Donc là Dès la fin des vacances Si On pourra l'inscrire Donc je vais l'inscrire Tout de suite Pour être sûre Qu'il y ait de la place Parce que Franchement Elle s'ennuie Et c'est triste à voir C'est compliqué Sachant que Chez nous Le centre Il est vraiment Pas très cher Et en plus Ils font des activités Donc C'est tout bénéf' Pour mon mari 50€ par semaine Par mois Pardon Ce serait bien Par semaine Ce serait content La pharmacie 30€ par mois Les loisirs On est à 100€ par mois L'essence On a 200€ en CB Et les divers CB Du coup On a 73,98 Mais comme je vous avais dit Les 200€ Je pense qu'on va les laisser Bon peut-être pas tout Pour aller dans le divers CB Je pense qu'on remettra Un peu d'épargne Mais voilà Sachant que ce mois-ci On a deux anniversaires Donc la fête L'anniversaire de mon grand-père Et l'anniversaire de mon cousin Et on y avait aussi La fête des grand-mères Donc ça va du coup Pour le coup Ça a été fait Puisque c'était là Le 3 2 Mars Je crois que c'était le 3 Voilà pour ça Mon budget du coup Est prêt Normalement Je n'ai rien oublié J'espère Parce que déjà Que là Il y a un peu short Si en plus Ça j'oublie des choses Et ben on est mal parti On va procéder Au remplissage Je vois qu'Emette C'est endormi Par contre Eliott et Elsa C'est sûr que non Je les entends En faire beaucoup En faire Mon mari va encore Être enchanté Puisque Il travaille du matin Et du coup Je lui ai dit Ben monte Pour faire la sieste Tu seras mieux Et en fait Ils n'arrêtent pas Depuis tout à l'heure Mais le problème C'est que si je les descends Alors que je suis en train De faire ma vidéo Ça va être un carnage Là dès que je termine Je n'en range même pas Je vais aller les descendre Et ça permettra peut-être A mon mari de dormir Un peu mieux Donc Course 150 euros Faudrait que j'aille A la boucherie Cette semaine Parce que On n'a plus De steak haché Alors il faut savoir Que nous On est des gros Consommateurs De viande rouge Et donc Particulièrement Les steaks hachés Les steaks Les buffeteaks Enfin voilà On adore ça Et donc du coup Quand on en mange Ça part quand même Assez vite Chaque fois que j'y vais J'en prends 12 Mais déjà la dernière fois J'en ai pris 12 J'en ai ramené 4 Chez ma belle soeur au soir Pour manger un burger Donc forcément C'est vite parti Mais bon Le kilo de steak haché Chez eux Il est à 11 euros Je crois Ce qui n'est rien On est le 6 mars Dépôt pour le divin Vers 20 euros Voilà pour ça Donc il se peut Donc il se peut qu'il me reste De l'argent Alors moi J'ai oublié De remettre Voilà Ça serait mieux Non Il se peut qu'il me reste De l'argent Ici Parce qu'en fait Je ne suis pas comptée Je n'ai pas comptée Avant Avant de faire mon remplissage C'était ce qui me restait Vous savez De quand j'ai vidé Mes épargnées Pharmacie Du coup On met 30 euros En espérant Ne pas y toucher Ce mois-ci Parce que Le mois dernier Ça a été la catastrophe Mais bon Mes enfants Ont tous Les nez en remcombré Elles aident Ça va mieux Donc je ne leur fais plus Des lavages de nez À la seringue Par contre Elles en font encore Et un lavage de nez Ça utilise 20 ml De sérum physiologique Donc quand je vais chez le médecin Je demande à ce qu'il m'en marque Puisque c'est remboursé Mais souvent Il me marque Un flacon De 500 ml Voire un flacon De 250 ml Autant vous dire Que Avec 3 enfants Un flacon Ça va très 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 vite Donc j'en ai acheté Mais à 4 euros Les 500 ml C'est quand même Assez cher Et la dernière fois Du coup Je n'avais acheté 3 Et par contre Du coup Les Comment on s'appelle Alors je vais y arriver Non Alicia Arrête de perdre tes mots C'est pas possible À ma pharmacie Parce que Je vais toujours chercher À une autre pharmacie Qui est moins chère Et en fait Là à ma pharmacie Quand je suis allée J'ai vu En bidon de 1 litre Ça coûte 6,30 euros Donc 1,70 euros Moins cher Que quand je prends Deux bidons de 500 Donc je n'irai plus À la pharmacie Qui est un petit peu plus loin Pour avoir Le sérum physiologique Puisque ça ne sert à rien Clairement Au niveau du loisir Donc Donc il reste 70 Et je vais laisser Je pense les 70 Je remplirai La semaine prochaine Ou la semaine d'après Voir en fonction De comment part Cette enveloppe J'aime pas avoir Trop d'argent Dans cette enveloppe Déjà Surtout en 10 euros C'est bien Ça nous permet De faire Quelques trucs Voilà Le porte-monnaie Est rempli Alors Comme prédit Du coup Il me reste De l'argent Mais On a mis Alimentation On a mis Ça On a mis Pharmacie On n'a rien mis De ça Et Donc j'ai les 50 euros Pour mon mari Que je mets de côté Pour la semaine prochaine Il me restera 50 euros Il faudra que je retire Du coup Voilà pour ça Je vais remettre Dans l'envoi de vent Une banque Et Je vais de ce pas Faire le virement Puisque sinon Après Je me perds J'ai ce que je me suis remboursé Etc Bref J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis A la semaine prochaine N'hésitez pas à me dire Vous comment se passe Votre budget J'ai eu peur J'ai tellement eu peur J'ai cru que ça ne filmait pas Depuis tout à l'heure N'hésitez pas à me dire Comment vous se passe Votre budget Pour rappel Si ça vous intéresse Mon Vinted Est dans la barre d'infos Et Si ça vous intéresse Le concours Et 3 vidéos plus loin Je pense Merci beaucoup D'avoir visionné Je vous dis à bientôt N'hésitez pas à liker Commenter Vous abonner Si ça vous a plu A bientôt Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501